Je souhaite la bienvenue à tous à la Maison de l'Allemagne pour la conférence de ce soir qui est consacrée dans une série que la Maison de l'Allemagne organise ensemble avec l'association Réalité et Relations Internationales, l'association ARRI sur l'Europe et les relations franco-allemandes. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est celui de l'État de droit au sein de l'Union européenne, crise et remède. Alors je vous accueille aussi au nom de la directrice, Madame Christiane Deussen, qui malheureusement n'a pas échappé au sort commun de cette période qui a été rattrapée par le virus du Covid et qui donc ne peut pas être parmi nous ce soir, mais qui m'a chargé de transmettre à chacun le mot d'accueil qu'elle a l'habitude de prononcer dans cette maison. Nous allons étudier donc cette question de l'État de droit au sein de l'Union européenne. Vous le savez, l'Union européenne, la maison commune de tous nos États membres a été fondée notamment après la période de la Seconde Guerre mondiale, qui a été une négation extrême de l'État de droit. La déclaration Schumann, sur laquelle la construction européenne a largement reposé, a été l'œuvre d'hommes qui avaient connu le second conflit mondial, par leur biographie personnelle, par la période qu'ils venaient de traverser, et la relation franco-allemande, le rapport aussi qui a été établi entre les gouvernants des deux pays, avec également le chancelier Adnauer du côté allemand, et puis d'autres chefs d'État de l'Union européenne, a permis de construire cette Union européenne. Alors sans doute sur des sujets un peu techniques au départ, le charbon et l'acier, la mise en place du marché commun dans un second temps, mais l'objectif historique, peut-être politique en tout cas, était sous-jacent à cette construction de l'Union européenne par degrés, et l'idée était bien de résoudre les conflits qui peuvent naturellement surgir entre des partenaires, par la voie du droit, plutôt que par la voie des armes. Par la suite, évidemment, le projet européen a été complété aussi au niveau politique, et l'Union européenne, qui peut s'appuyer pour une part évidemment sur l'œuvre de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, s'est dotée de sa propre Cour, la Cour de justice de l'Union européenne, s'est dotée d'une charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et repose sur le respect de l'État de droit dans chacun des États membres. C'est une chose qui est apparue peut-être relativement simple et naturelle pendant plusieurs années, et qui, ces derniers temps, semble constituer une véritable difficulté, qui fait que l'Europe des valeurs, de nouveau, est quelque chose qui trouve place dans la presse. Et vous le savez, nous y reviendrons, si chacun de tous nos États membres doit veiller à l'État de droit, c'est souvent à la Pologne et à la Hongrie que l'on pense ces derniers temps, lorsque cette question est évoquée. Nous allons pouvoir faire le tour de cette question ce soir grâce à trois spécialistes qui ont bien voulu se réunir ici, de France et d'Allemagne, comme il est naturel dans cette maison Heinrich Heine, qui, eh bien, essaye de faire s'entendre les voix de nos deux pays. Et je suis très heureux, donc, d'accueillir, un petit peu au nom de Christiane Doyssen, Madame Thu Nguyen, qui est spécialiste du droit constitutionnel européen, et qui, eh bien, exerce des fonctions de chercheur au Centre Jacques Delors à Berlin. Et quand on parle du Centre Jacques Delors à Berlin, c'est un peu comme quand on parle de Heinrich Heine à Paris. Nous avons déjà un bel exemple de ce que le couple franco-allemand, comme on dit ici, est capable de porter. Je salue également, parce qu'il vient de loin et de Berlin, en l'occurrence, le professeur Franz Mayer, qui est professeur à l'Université de Bielefeld et qui, eh bien, a développé une compétence tout à fait remarquable dans les affaires européennes, dans la gouvernance à plusieurs niveaux. Et dans la question de l'État de droit, on rencontre de nouveau ces différents niveaux de gouvernance. Il est intervenu régulièrement sur des sujets qui intéressent les constitutionnalistes, qui s'intéressent à l'Union européenne, et nous aurons l'occasion de revenir certainement à travers son propos sur différents de ces thèmes. Et puis, pour compléter alors cet arrêt au page de juriste, et je ne fais que la modération ici, mais je se modérerai malheureusement sans doute ici un peu comme un juriste, car on ne refait pas sa nature, eh bien, nous avons la grande chance de pouvoir jeter sur ces questions un regard, non pas seulement juridique, mais historique. Et mon collègue à Paris 1, le professeur Gratt-Vol, qui est professeur d'histoire de l'Europe centrale contemporaine et le directeur également du Centre de recherche sur l'histoire de l'Europe centrale contemporaine, permettra d'avoir un regard avec un cadre et une focale beaucoup plus large, à la fois chronologiquement, et puis aussi à travers les éléments politiques qu'il pourra mobiliser, juridiques aussi certainement, car les historiens s'intéressent aussi au droit, qui est une des manifestations de la vie sociale des pays, puisque c'est des pays qu'il s'agit aujourd'hui. Et bienvenue donc dans notre petit groupe pour ces quelques minutes que nous allons passer ensemble ce soir. Alors, j'introduis un petit peu le sujet. Nous allons et nous avons convenu ensemble de donner la parole d'abord au professeur Maillère, dans un premier temps, qui peut-être pourra revenir sur la manière dont l'état de droit est ou non ou imparfaitement réalisé en 2022 dans les états de l'Union européenne, pour nous dire exactement quel est le problème et pourquoi il faut à ces crises trouver des remèdes. Je m'en prie. Oui, merci beaucoup pour la fréquence de l'invitation et aussi pour l'invitation à cette expérience aujourd'hui. Je veux en fait, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, mais aussi très concret, de l' cabalique continua, c'est parti, c'est parti, pour le jeu de l'Union européenne, c'est parti. On se dit que la développement de l'éducation de l'éducation, surtout en Polen. On se dit que la présidente française de la présidente, qui veut le secteur 7, qui veut le plan de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Au mois d'éducation, il y a la nouvelle éducation de l'éducation, la coalition de l'éducation, à l'éducation d'éducation de l'Éducation de l'éducation de l'éducation, des actifs de l'éducation, et l'éducation d'éducation de l'éducation. L'éducation d'éducation de l'éducation Glenn, et qui star sì àjets de l'éducation de l'éducationétait, à l'éducation j'ورste de l'éducation du Nord. Non il est donc, à présent, должно que, être connuộdiant au niveau des UEbuatons de l'éducation des États-Unis, à tenir ses membres de, Une des préstations sont bekanntes, les relations sont les relations, et cela doit être en France n'est pas encore plus possible. Comment est-ce que cela peut-il? C'est intéressant, c'est que le monde ne s'agit pas d'un en anti-europé réflexe, comme nous avons le fait en France en Brexit, mais il s'agit d'abord d'une Macht et la sécurité. La part de l'Union de France, la PIECE, a apporté des mesures de l'Union de France, qui ont accès à l'économie, donc nous avons maintenant une réelle de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. Et ce n'est maintenant pas un peu plus un rennes-polnisme, mais un un état d'union européen. Je vais l'économie de l'économie depuis 2015. En hand, il y a l'économie�uiténa. A fond de l'epresLIEM au sérieux, est-ce un savoureux. C4e boxing est malfunction par, l'Économie d'uprès de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union . La troisième choose, l'Économie d'union du fait, l'économie en're pand excellence en plein Normale. La deuxième peu de l'Unions de l'Union de l'Union de la République, du fait l'Économie, La parole de l'Unité des Nations Justis, c'est en Polen, la regime d'État a été venu. C'est la parole, qui se déroule vers l'État, qui se déroule à l'État. La parole de l'État, c'est pas l'État, c'est pas l'État, c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. Et donc, si on l'État, c'est la parole de l'État, c'est l'État à l'État. l'insultation de l'insultation de l'insultation de l'insultation. Et on peut avoir l'impression que l'insultation de l'insultation de l'insultation. On a l'insultation de l'insultation de l'insultation de l'insultation. On a l'insultation de l'insultation de l'insultation de l'insultation. On a l'insultation de l'insultation de l'insultation. On a l'insultation de l'insultation de l'insultation de l'insultation. Der bestellt neue Richter und damit hat man die Kontrolle über das neue Personal, die Neueinstellungen. Die Richterauswahl erfolgt deswegen jetzt nicht mehr wie früher durch die Justiz selber, sondern sie erfolgt unter Peace-Kontrolle. Dagegen wurde geklagt, aber das Peace-Kontrollierte Verfassungsgericht hat das natürlich nicht aufgehalten. Ergebnis, maximale Rechtsunsicherheit, weil jede Gerichtsentscheidung eines Gerichts, an der ein vom Peace-Justizrat eingestellter oder beförderter Richter mitgewirkt hat, beanstandet werden kann als kontaminiert. Parallel zu dieser Entwicklung, Folge 3 der ersten Staffel, wenn Sie so wollen, übernahm die Peace die Kontrolle über das oberste Gericht, das letztinstanzliche Gericht, hat da ihre Leute reingeschickt und damit können die Entscheidungen der nachgeordneten Fachgerichte kontrolliert werden. Das hat natürlich Widerstand erzeugt in der Justiz. Die polnischen Richter wollten sich das nicht so ohne weiteres gefallen lassen. Es kam dann wirklich zu flächendeckend fast schon zu dem Phänomen, dass Richter andere Richter als Fake Judges bezeichnen. Und daher der logische nächste Schritt. Ein neues, politisiertes Disziplinarregime, um kritische Richter mundtot zu machen. Folge 4 der ersten Staffel. Hauptakteur übrigens in dieser Folge, der Justizminister Joe Braun. Das Ergebnis am Ende der ersten Staffel mit den Maßnahmen der Peace-Regierung zur Kontrolle der Justiz, ein kontaminiertes Justizsystem, jedes einzelne der durch diese rechtswidrigen Verfahren ins Amt gelangten Richter und jedes einzelne der durch einen solchen Richter gesprochenen Urteile kann wegen dieser Richter beanstandet werden. Maximale Rechtsunsicherheit. Nun kann man sich an der Stelle kurz fragen, warum? Warum? Der Abbau von richterlicher Kontrolle ist ja kein Selbstzweck. Warum machen die das? Warum das Justizsystem derart destabilisieren? Nun, das Ziel dürfte schlicht sein zu verhindern, dass Gerichte die Peace-Politik stören. Allgemeiner formuliert soll sichergestellt sein, dass niemand die Peace beim Umbau der Rahmenbedingungen und der Regeln des politischen Wettbewerbs, des politischen Wettkampfs stört. Normalerweise kann man Demokratie ja als eine Art Wettkampf um Mehrheiten zwecks Regierung verstehen und dieser Wettkampf wird durch Regeln eingerahmt, der wird durch Regeln begrenzt und an diese Regeln halten sich alle normalerweise. Das ist der demokratische Konsens. Und die Peace versucht nun diese Rahmenregelung so zu ändern, dass sie auf Dauer die Mehrheiten hat und an der Macht bleibt. Da geht es zum Beispiel um solche Fragen wie Medienkonzentration, um nur ein Beispiel zu bringen. Nochmal, Staffel 1, rein innerpolnische Entwicklung. Ab 2018 wacht die Europäische Union auf, europäische Akteure kommen ins Spiel. Davon handelt die zweite Staffel. Wieder gibt es verschiedene Folgen. Zum Teil spiegeln diese Folgen die Folgen aus der ersten Staffel. Etwa, wenn der Europäische Gerichtshof und die Kommission die Reform des Nationalen Justizrates überprüfen oder die Maßnahmen gegen das oberste Gericht oder eben das neue Disziplinarregime überprüft wird. Es geht da meist um Vertragsverletzungsverfahren, in denen der Europäische Gerichtshof feststellt, dass Polen seine Verpflichtung aus den Verträgen verletzt. Die polnische Weigerung, die Urteile umzusetzen, führt dann zur Verhängung von Zwangsgeldern. Es folgt die dritte Staffel. Und hier kommt es jetzt zum offenen Konflikt zwischen der Europäischen Union und Polen. Eine Folge hier handelt von der Einführung eines neuen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, eines Konditionalitätsmechanismus auf EU-Ebene. Der soll Defizite bestehender Verfahren, das ist dieses ominöse Artikel 7-Verfahren, ausgleichen. Wir kommen sicher heute noch im Detail dazu. In einer nächsten Folge schlägt die herrschende Partei zurück. Sie lässt durch das gekaperte Verfassungsgericht verkünden, dass Europarecht keinen Vorrang vor dem polnischen Recht beanspruchen kann. Die nachgeordneten polnischen Gerichte rufen nämlich mittlerweile verstärkt, im Wege des Vorlageverfahrens, den Europäischen Gerichtshof an, sozusagen an den Obergerichten, die mittlerweile politisch kontrolliert sind, vorbei. Sogar der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht in Straßburg kommt in einer Folge vor, in dieser Staffel. Der stellt fest, dass das polnische Verfassungsgericht kein Gericht mehr im Sinne von Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention ist. Es geht da um das Menschenrecht auf ein ordentliches Gerichtsverfahren und die Unabhängigkeit der Gerichte. Wo stehen wir nun? Quite a mess, würde man auf Englisch sagen. Es herrscht maximale rechtliche Unordnung. Rechtsunsicherheit in Polen. Wer will schon in ein Land investieren, in einem Land investieren, in dem das Gerichtssystem derart kontaminiert ist? Aber die Rechtsunsicherheit erstreckt sich auch auf die europäische Ebene. Der europäische Haftbefehl wäre hier ein Beispiel. Kann man guten Gewissens jemanden aufgrund des europäischen Haftbefehls nach Polen überstellen? Große Frage. Aber es geht letztlich um jeden einzelnen rechtlichen Aspekt der horizontalen Rechtsbeziehungen zu Polen im Binnenmarkt. Die Hauptfiguren haben sich immer weiter radikalisiert, insbesondere der besagte Justizminister Jomro. Und nochmal, so viel ist klar, Polen könnte heute der Europäischen Union nicht mehr beitreten. Und dann kann Polen in dem Zustand eigentlich auch nicht Mitglied bleiben. Problem, man kann Polen nicht rauswerfen. Es will ja auch die Mehrheit der Polen immer noch in der Europäischen Union bleiben. All das verbindet sich mit einer großen Gefahr für die Rechtsgemeinschaft, die europäische Rechtsgemeinschaft. Und einfache Lösungen sind nicht in Sicht. Kann Geld die Lösung sein? Weniger die Strafzahlung als andere Wege. Die Strafzahlung, eine Million Euro pro Tag Strafzahlung, hört sich viel an. Aber für einen Haushalt von 100 Milliarden ist das gut verschmerzbar. Das sieht anders aus mit diesen Wiederaufbaumitteln aus Next Generation EU, dieser Wiederaufbaufonds, der im Zuge der Pandemiebekämpfung aufgelegt wurde. Wenn die das nicht kriegen, das tut weh. Da geht es um Größenordnung von 40 Milliarden, 60 Milliarden. Das könnte funktionieren, aber es bleibt für mich die Frage, wie man den Schaden am Justizsystem reparieren kann. Wir reden, wie gesagt, denke ich gleich noch über die möglichen Lösungswege für das Ganze. Aber eigentlich ist es doch so, dass wir mittlerweile schon in der vierten Staffel sind. Und in dieser vierten Staffel kommt irgendwie der Ukraine-Krieg vor. Mit der hohen Belastung Polens durch die Flüchtlinge. Mit dem EU-Beitrittsantrag der Ukraine. Und da kann ich nur sagen, die Drehbücher dafür sind noch nicht zu Ende geschrieben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung heute Abend. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ich möchte heute ein bisschen über die Instrumente sprechen, die die EU zur Verfügung hat, um Rechtsstaatlichkeit in ihren Mitgliedstaaten zu wahren. Wir haben es gerade schon von Professor Mayer gehört. Es gibt keine Möglichkeiten, EU-Mitgliedstaaten rauszuschmeißen. Was kann die EU eigentlich so machen, um Mitgliedstaaten, die die Rechtsstaatlichkeit brechen, dazu zu bringen, die Reformen wieder zurückzunehmen? Es gibt ein paar Instrumente. Ich kann schon mal vorwegnehmen, dass sie bisher nicht so wahnsinnig gut funktioniert haben. Sonst wären wir jetzt nicht dort, wo wir sind, was wir ja gerade schon gehört haben. Ein Instrument oder das Hauptinstrument, das in den Verträgen niedergeschrieben ist, ist das berühmte Artikel-7-Verfahren. Und das haben Sie bestimmt schon mal gehört, das kam auch eben hier schon auf. Das ist das Verfahren, bei dem Mitgliedstaaten, beziehungsweise nach Artikel 7, können Mitgliedstaaten, die die Werte der EU brechen oder bei denen eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung der EU-Werte vorliegen, vor allem Rechtsstaatlichkeit oder unter anderem Rechtsstaatlichkeit, diesen Mitgliedstaaten können bestimmte Rechte entzogen werden, darunter das Stimmrecht im Rat. Das heißt, eigentlich könnte man Polen, Ungarn und nach diesem Verfahren das Stimmrecht entziehen. Das Problem ist aber, dass damit diese Situationen erfolgen können, beziehungsweise damit das Stimmrecht entzogen werden kann, braucht es Einstimmigkeit im Europäischen Rat, also Einstimmigkeit zwischen allen Mitgliedstaaten. Das Verfahren wurde eingeleitet, 2018 gegen Ungarn, 2017 gegen Polen. Das Problem ist jetzt aber, dass sich die beiden Mitgliedstaaten gegenseitig schützen seitdem, also seit fünf, sechs Jahren. Blockiert Ungarn das Verfahren für Polen, Polen blockiert das Verfahren für Ungarn. Das heißt, wir kommen seit Jahren nicht wirklich weiter. Und Professor Mayer hat es schon gesagt, die französische Ratspräsidentschaft möchte das Verfahren jetzt vorantreiben und nochmal Anhörungen ansetzen. Aber das grundlegende Problem der Einstimmigkeit wird natürlich nicht gelöst durch diese Anhörung. Das heißt, es ist relativ Verfahren. Ein anderes Verfahren, das die Kommission jetzt öfters benutzt hat, ist das sogenannte Vertragsverletzungsverfahren. Das ist ein bisschen spezifischer. Es bezieht sich nicht auf die Werte der Europäischen Union oder Rechtsstaatlichkeitsbrüche. Aber da geht es wirklich darum, Mitgliedstaaten zu ahnden, die die EU-Verträge brechen, die EU-Recht brechen. Die Kommission tritt da in einen Dialog mit den Mitgliedstaaten und kann die Mitgliedstaaten vor den Europäischen Gerichtshof bringen. Hat Ungarn und Polen auch schon sehr häufig vor den Europäischen Gerichtshof gebracht. Und am Ende kann der ganze Mechanismus, das ganze Verfahren in finanziellen Sanktionen enden. Und es ist tatsächlich im Oktober genau das passiert mit Polen. Die Kommission hat Polen vor den Europäischen Gerichtshof gebracht, wegen dieser Disziplinarregelung, die Professor Mayer erklärt hatte. Und der Europäische Gerichtshof hat Polen zu einer Strafzahlung von einem Millionen Euro pro Tag verurteilt. Klingt wahnsinnig viel, ist viel für ein Vertragsverletzungsverfahren. Das ist die größte Strafzahlung, die jemals einem Mitgliedstaat auferlegt wurde im Vertragsverletzungsverfahren. Aber global gesehen ist es nicht so viel. Und darauf komme ich später nochmal. Das sind die Verfahren, die in den Verträgen festgelegt sind. Diese sehr, 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 sehr. Und das eine ist ein sehr rechtliches Verfahren, das andere ist ein durch und durch politisches Verfahren. Artikel 7 ist sehr politisch und hakt jetzt natürlich auch an den politischen Widerstand der Mitgliedstaaten. Seit letztem Jahr haben wir ein neues Instrument, das, wie wir eben schon gehört haben, eben diese Defizite von Artikel 7 des Artikel 7 Verfahrens minimieren soll. Und das ist dieser neue Rechtsstaatsmechanismus. Mit dem Mechanismus kann die Kommission jetzt zum ersten Mal gezielt Gelder sperren, wenn die Mitgliedstaaten gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstoßen und dabei, und das ist wichtig, die ordnungsgemäße Wendung von EU-Geldern gefährden. Das heißt, es ist ein Mechanismus, um den EU-Haushalt zu schützen, um die Finanzen der EU zu schützen, wenn es Rechtsstaatlichkeitsbrüche gibt. Also das ist relativ limitiert im Scope, dass es wirklich auch diesen Link zum Haushalt geben muss. Der wurde sehr kontrovers verhandelt im Dezember 2020. Polen und Ungarn hatten blockiert. Polen und Ungarn sind auch vor den Gerichtshof gezogen, eben gegen diesen Mechanismus, weil natürlich immer klar war, dass da nicht Mechanismus vor allem erst mal gegen Polen und Ungarn angewendet werden sollte. Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, dass der Mechanismus EU-rechtskonform ist, aber die Kommission hat ihn bisher noch nicht angewandt. Das heißt, wir haben jetzt seit über einem Jahr diesen Mechanismus, mit dem die Kommission zum ersten Mal Gelder sperren könnte, aber bisher hat sie es noch nicht getan. Was sie aber gemacht hat, und auch hier geht es um Geld, ist die Zurückhaltung der EU-Wiederaufbau von Geldern. Der EU-Wiederaufbaufonds ist dieses 750 Milliarden schwere Hilfspaket der Europäischen Union, das damals, damals vor zwei Jahren, im Frühjahr 2020, eine deutsch-französische Initiative tatsächlich aufgesetzt wurde, um den Mitgliedstaaten bei der Erholung von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu helfen. Um diese Gelder zu bekommen, müssen die Mitgliedstaaten Pläne bei der Kommission einreichen, in denen sie darlegen, was für Investitionen sie tätigen wollen mit eben diesem Geld, und in denen sie Reformen darlegen, die sie im Gegenzug für das Geld umsetzen. Und das, für Polen und Ungarn sind, ist ja tatsächlich die Frage, wie viel, welche Reformen in diesen Pläne rein verhandelt werden. Ungarn und Polen sind die einzigen Mitgliedstaaten, deren Pläne bisher noch nicht genehmigt wurde, und diese Genehmigung ist die Voraussetzung, damit die Gelder fließen können. Und für Polen hat die Kommission ganz klar gesagt, schon im letzten Jahr, das sind drei Bedingungen, die polnische Regierung muss die Disziplenarkammer abschaffen, sie muss die Disziplenarregelung abschaffen, und sie muss die Richterinnen und Richter, die abgesetzt wurden, innerhalb dieser, oder wegen dieser Regelung, wieder einsetzen, wieder zurück einsetzen. Wie es aussieht, hat Polen dem bisher noch nicht zugestimmt. Das heißt, wir stehen jetzt noch in den Verhandlungen, es gibt immer wieder Gerüchte, dass die Kommission diese Gelder freigeben wird. Das ist bisher noch nicht passiert. Und warum ist das so wichtig? Es ist einfach ein riesiger Hebel momentan, die Kommission hat. Polen könnte aus dem Wiederaufbauinstrument 24 Milliarden an Zuschüssen bekommen. Es kann auch noch ein bisschen mehr Geld an Krediten bekommen, an sehr, also an Krediten mit sehr guten Konditionen, aber an Zuschüssen soll Polen 24 Milliarden bekommen, was natürlich wahnsinnig viel Geld ist. Vor allem, wenn wir das jetzt vergleichen mit den Strafen, die Polen aus dem Vertragsverletzungsverfahren zahlen muss. Ich mache immer gerne den Vergleich, weil das wirklich verdeutlicht, wie viel Geld momentan auf dem Spiel steht. Nach dem Urteil des EuGHs muss Polen pro Tag eine Million Euro zahlen. Wie gesagt, das klingt wahnsinnig viel und es ist die größte Strafzahlung, die jemals einem Mitgliedstaat auferlegt wurde. Um die 24 Milliarden zu verlieren oder um genauso viel zu verlieren, wie Polen momentan unter dem Wiederaufbaufonds zu verlieren droht, 14 Milliarden, müsste Polen 65 Jahre jeden Tag eine Million Euro zahlen. Das heißt, der Hebel, den die Kommission momentan durch diesen Wiederaufbaufonds hat, ist enorm. 65 Jahre jeden Tag die Strafzahlung des Europäischen Gerichtshofs. Und es ist relativ spannend, dass es jetzt diesen Hebel gibt, weil der Wiederaufbaufonds ist ja kein Rechtsstaatsinstrument an sich. Der wurde ja damals aufgesetzt, nicht um Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen. Der wurde aufgesetzt, um den Mitgliedstaaten zu helfen, die wirtschaftlichen Krise oder den wirtschaftlichen Downturn aufzufangen. Gäbe es Corona nicht oder hätte es die Pandemie nicht gegeben, hätten wir vermutlich keinen Corona-Wiederaufbaufonds gehabt. Und dann wäre die Frage, ob wir jetzt auch diesen Hebel hätten von diesen 24 Milliarden gegenüber Polen. Und die Frage ist natürlich nicht nur, was wäre gewesen, wenn wir keinen Corona und diesen Wiederaufbaufonds nicht hätten, sondern auch, was machen wir in der Zukunft, wenn es diesen Wiederaufbaufonds nicht mehr gibt. Das heißt, es ist jetzt ein Hebel, der so groß war wie noch nie, aber potenziell auch erstmal einmalig in dieser Form. Und deswegen ist es jetzt relativ spannend, was die Kommission macht. Und ich glaube auch sehr wichtig, dass die Kommission eben in der Verhandlung dieser Pläne keinen Kompromiss eingeht mit der polnischen Regierung oder der ungarischen Regierung und diese Gelder jetzt einfach relativ frei lässt, sondern wirklich darauf pochen sollte, die Konditionen, die sie vorher genannt hat oder die von allein genannte, auch in diesen Plänen durchzusetzen. Weil das jetzt ein finanzieller Hebel ist, von dem ich nicht sicher bin, ob wir ihn nochmal in dieser Größenordnung mit dieser Governance, so wie er jetzt momentan besteht, sehen werden. Merci beaucoup de cette Präsentation, parce que les mécanismes de l'Union Européenne, évidemment, sont parfois mal connus. La presse les expose, bien entendu. Mais vous l'avez dit, l'Union Européenne est un petit peu sans grands moyens. C'est le hasard de la crise du Covid qui a donné ce moyen extrêmement puissant qui permet de retenir le paiement des fonds qui sont destinés à la Pologne. Et nous en sommes restés à la Pologne, d'ailleurs, là encore, dans cette question. En même temps, cela montre tout de même la force de la réaction au plan politique de l'Union Européenne. Les moyens qui ont été imaginés par la Commission, qui ont été portés par les États membres, du moins ceux qui ne sont pas visés par ces politiques. Et puis l'inventivité qui fait qu'en utilisant aussi cette crise du Covid, on a trouvé de nouveaux moyens. Donc une réaction qui utilise un peu les moyens du bord et qui traduit peut-être aussi le fait que c'était un peu inimaginable du point de vue de l'Union Européenne qu'un jour on se trouve confronté à cette mise en cause de, encore une fois, ce qui est un petit peu au cœur du projet européen, qui est le droit et notamment le respect de l'État de droit. Alors cela nous amène évidemment à des questions qui sont aussi souvent soulevées. Est-ce qu'on a été trop vite en intégrant au moment des élargissements, au moment où les dictatures communistes sont tombées dans l'Est de l'Europe ? Est-ce qu'on a été trop rapide pour intégrer dans l'Union Européenne ces États ? Est-ce qu'aujourd'hui on se rend compte de choses que peut-être on aurait pu subodorer plus tôt ? Et on est aussi partagé parce que la crise ukrainienne maintenant nous conduit à dire mais est-ce qu'on n'aurait pas dû pousser l'élargissement un peu plus loin ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû aussi intégrer l'Ukraine et d'autres pays voisins dans l'Union Européenne ? Et là je me tourne vers l'historien parce que c'est l'historien qui a la profondeur des choses et nous nous maîtrisons les instruments qui jour après jour permettent de faire tenir la machine. Évidemment les mouvements sont plus longs et alors que c'est un peu une question que nous nous posons tous est-ce que c'était couru d'avance ou est-ce qu'il se trouve un peu par hasard que c'est en Hongrie et en Pologne que ces questions se posent ? Comment faut-il analyser cette situation à laquelle nous sommes confrontés ? Je vous remercie chers collègues de ces questions. auxquelles il faut vous rassurer, n'étant pas devins ou prophètes, il y a certains éléments sur lesquels je ne réagirai pas. Et je ne suis pas non plus juge et encore moins Dieu. Donc la question de qu'il fallut faire est assez difficile à aborder pour un historien. Je vais simplement essayer d'éclairer la réflexion que nous pouvons tous avoir ensemble sur ce rapport à l'état de droit. Et peut-être finalement répondre en partie à vos questions quand même. Alors premier point, finalement l'Union Européenne, mais les juristes que vous êtes ont le sens des dates encore plus que moi, existe depuis effectivement novembre 1993. L'Union, et l'Union, c'est l'état de droit au sein de l'Union Européenne. Donc l'objet historique dont on parle est assez récent. Cet objet historique pose d'emblée la question de l'état de droit, mais peut-être pas sous la façon dont nous l'avons formulé jusqu'à présent. En 1989, pour ce qui est des anciens pays membres du pacte de Varsovie, puis en 1991, pour les pays qui avaient été intégrés à l'URSS, souvent contre leur volonté, se termine le long épisode de pouvoir communiste en Europe. Ça a duré de façon variable selon les pays, donc quatre décennies ou plus. Et que se passe-t-il ? Ici, autrement dit, un peu plus à l'Ouest, dans les pays qui vont former l'Union Européenne, le noyau de l'Union Européenne, l'impression qui prévaut est que c'est la victoire de la démocratie, et donc, c'est une période de relative auto-satisfaction. Cette auto-satisfaction se traduit après coup par la question « N'avons-nous pas admis trop tôt ces peuples un peu sauvages qui ne sont pas finalement aptes ou naturellement orientées vers la démocratie ? » Le seul problème, c'est que cette vision n'est pas très fondée historiquement. autrement dit, la question qui se pose est celle de savoir ce qui fait une démocratie. C'est tout bête, mais ça vaut quand même un petit détour. Et ce qui fait une démocratie, c'est un engagement civique des citoyens. Parce qu'il y a une dimension juridique, à savoir que cet engagement civique s'appuie sur des institutions, sur des mécanismes. Mais si les humains ne jouent pas le jeu, les mécanismes peuvent être fantastiques, ils ne marchent pas. En Allemagne, l'histoire de la fin de la République de Weimar est un exemple magnifique. Il y avait de très beaux mécanismes. Et puis, il n'y a plus eu de mécanismes. Ça mérite donc réflexion. Que se passe-t-il après 89-91 ans ? En fait, dans la partie occidentale du continent et dans le cadre des différents pays membres de ce qui est devenu l'Union européenne, nous avons certes un système qui n'est pas un système fondé sur la répression. mais nous n'avons pas une claire conscience et en tout cas, elle est différente de celles qu'on a aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, des attentes qu'on peut avoir à l'égard d'une démocratie. Qu'on parle des discriminations générales, des rapports hommes-femmes, de la liberté d'expression, du rapport à la religion, de la liberté de certains comportements, de certains choix économiques, on était déjà dans un monde assez différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça, nous l'oublions. Plus généralement, il est parfaitement clair que ce qui domine, quand vous regardez l'éducation que nous produisons dans nos établissements scolaires, on forme des consommateurs. On ne forme pas des citoyens. Mais alors vraiment pas du tout. On est très en dessous de tout ce qu'il est possible de faire sans avoir beaucoup d'imagination pour amener quelqu'un qui a 18 ans à une capacité de décision un peu informée. je le sais, je suis enseignant. Donc, quand on met au point toutes ces institutions et vous avez vu qu'elles sont subtiles et qu'elles deviennent de plus en plus subtiles, ce qui est plutôt bien, je parle à un professionnel de l'ordre constitutionnel français, il y a eu des progrès depuis. la question préalable de constitutionnalité, etc., tout ça n'existait pas. Il y a eu des développements qui sont éminemment positifs. Mais, à côté de cela, on n'a jamais vu autant de gens qui, dans leur vote ou leurs intentions de vote, puisque ce sera bientôt, défendent des idées qui sont fondamentalement illibérales. En France, nous n'avons jamais eu le poids de ces orientations à ce niveau. Donc, ce petit point de départ m'amène à dire que l'Union européenne pour la partie occidentale avant qu'elle ne s'élargisse n'était pas tellement bien en point. Et nous évoquions tout à l'heure en privé, si je puis dire, les jugements de la Cour européenne de justice sur les admirables États que sont la France et l'Allemagne pour ne mentionner qu'eux, mais on pourrait élargir l'échantillon. Vous savez, on juge la qualité d'un établissement public à ses toilettes, on juge la qualité d'une démocratie à ses prisons. D'une certaine façon, de façon assez primitive et directe. Dans les deux cas, si on se promène en France, on peut avoir des inquiétudes. Je n'ai pas besoin de vous envoyer des photos. Bien. Donc, nous sommes dans une situation où fondamentalement, quand il y a l'élargissement, il faut bien comprendre quelque chose. Maintenant, je vais me situer du côté des pays qui étaient dans le bloc socialiste que moi, j'ai connu avant 1989. Parce que mon grantage me permet ce luxe. Et j'ai vécu en Hongrie, j'ai connu la Pologne, la Tchécoslovaquie, tout ça. en parlant en partie des langues quand même. À l'époque communiste aussi. Et les historiens pourront vous le dire, le confirmer après avoir lu les archives parce que celles jusqu'à 1989 ont été ouvertes de façon assez généreuse dans les années 90-2000. Les sociétés de ces pays, on l'a vu à partir de grandes enquêtes d'histoire orale, ont été très heureuses de quitter le giron soviétique quand elles n'y étaient pas. Membre de l'Union soviétique, quand c'était des sociétés comme les sociétés baltes, encore plus heureuses de quitter le cœur de l'Empire. il y a eu l'impression que la liberté allait apporter la prospérité qu'on voyait à la télévision dans les séries occidentales. mais l'effort de formation à la démocratie a été très compliqué et je rappelle que nos pays, Allemagne et France en tête souvent, ont exporté de la corruption économique. Il ne faut pas l'oublier. Qui avait les moyens d'acheter ? Les gens, les législations, etc. Donc, on a un problème. C'est qu'on a contribué en ne prenant pas un tournant démocratique intérieur nous à l'Ouest et en exportant des pratiques qui sont quand même quelquefois assez intéressantes. On a contribué à déstabiliser moralement ces sociétés parce que d'une part, bien évidemment, on vit beaucoup mieux aujourd'hui en Pologne, en Hongrie, etc. qu'en 89. La question ne se pose pas. Il y a des capacités intellectuelles, des capacités économiques, des capacités culturelles absolument incroyables qui se développent très bien. Et oui, le marché a eu une efficacité. Oui, les institutions démocratiques ont eu une efficacité. Mais efficacité ne veut pas dire absence de frustration et capacité de manipulation à partir du moment où les fameuses règles de concurrence, de compétition n'existent pas. Et ce qu'ont décrit mes collègues et tout particulièrement Franz Mayer, c'est la façon dont on déconstruit institutionnellement une démocratie. Alors maintenant, je vais être bref sur la Hongrie. On vous a décrit la Pologne. La Pologne, c'est le paradis par rapport à la Hongrie. Pourquoi ? Parce que quand on prend les choses du point de vue de l'accès à l'information, en Hongrie, aujourd'hui, les médias publics relaient le message poutinien de façon proprement incroyable. La Hongrie est le seul pays où vous avez plus de 400 titres de presse où les propriétaires ont décidé un jour, grâce à une inspiration sans doute divine, de donner leur organe de presse, je dis bien donner, à une fondation dont les dirigeants sont de fait nommés par M. Orban. Imaginez demain les échos, l'opinion, le Figaro, le monde qui se donnerait à une fondation, je ne dirai pas de quel candidat actuel aux élections, je vous laisse choisir. Surtout que certains d'entre eux, en particulier, n'hésitent pas à vanter les mérites de la liberté de la presse en Hongrie. Bien. Donc, dans ces conditions-là, vous voyez que les questionnements du professeur David Capitan trouvent quand même une réponse au moins partielle. Alors, je pense que si nous sommes quatre à cette tribune, le plus drôle est quand même que nous discutions entre nous et avec vous. donc, vous comprenez bien que vous pourrez faire durer le propos en multipliant les exemples extrêmement aisément. Mais, je pense que en tant qu'historien, ce que je peux répondre à, finalement, la question de l'incompatibilité incompatibilité en termes de culture et de culture politique avec l'état de droit de cette région, c'est qu'il n'y a aucune incompatibilité. C'est parfaitement clair. D'ailleurs, pendant des années, ça s'est plutôt très, très bien passé. le système institutionnel hongrois fonctionnait, fonctionnait bien et était plus ouvert par certains côtés que le système français. Donc, ce n'est pas de la génétique, ce n'est pas de la culture, c'est de la politique. et la politique est un registre où, comme dans d'autres, il est plus facile de détruire et notamment de détruire la liberté que de la construire. Donc, le problème auquel moi, je fais face en tant qu'historien, c'est que si on admet que pour des tas d'excellentes raisons, on fasse des pressions politiques qui finissent par marcher et des pressions juridiques et institutionnelles qui fassent que les juges polonais qui ont été destitués puissent retravailler, qui fassent que on arrive à un tribunal constitutionnel qui ne soit pas une parodie de tribunal, ce que mon collègue ne vous a pas décrit certains juges qui ont été nommés récemment, mais sincèrement, ça vaut le détour. Allez voir sur Internet, Mme Pavlovitch est un modèle absolument extraordinaire qu'on ne laisserait pas entrer dans une salle de tribunal d'instance dans n'importe quel pays. Je ne dis pas un tribunal constitutionnel. C'est proprement sidérant. Mais au-delà de ça, le problème qu'il y a, c'est en admettant qu'on réussisse et je vous assure que je le souhaite, contrer l'illibéralisme institutionnel, pour le dire ainsi, qui risque de produire des résultats terribles en Hongrie dimanche aux élections, la question qui va se poser, c'est que la solution à long terme, c'est quand même une transformation du rapport aux pratiques démocratiques et à la démocratie dans l'ensemble du continent. Et ça suppose une réflexion sur l'éducation, ça suppose une réflexion sur le rapport entre le monde des praticiens du droit et le monde de ceux qui devraient d'une certaine façon être ce qui irrigue ces praticiens du droit dans d'autres secteurs et là pour cette irrigation nous en sommes très loin. Je vous donnerai un petit exemple tout à fait typique et ça ne ressortit pas mes compétences donc vous pourrez m'éclairer. Mais quand on voit le conflit fondamental que nous avons dans nos sociétés entre droit de propriété et accès à l'information ça se traduit souvent de façon simple par la question du lanceur d'alerte. Autrement dit vous êtes dans une entreprise vous voyez quelque chose qui se fait qui est totalement contraire à tout principe moraux ou à tout principe juridique vous le dénoncez et c'est vous qui en payez le prix parce que le droit de propriété domine. et ça vaut aussi pour des administrations des policiers qui ont dénoncé le racisme au sein de leur institution ont été lésés dans leur carrière voire ont dû quitter l'institution dans plusieurs pays c'est pas très original donc on voit que dans et ça c'est je parle de société occidentale on n'est pas en Pologne on n'est pas en Hongrie donc on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire parce que tout simplement moi mon souci est simple je travaille au quotidien avec des jeunes qui ont en général entre 20 et 25 ans pour l'essentiel et je peux vous dire que eux ils voient les failles de la société même s'ils sont profondément démocrates parce qu'ils veulent voter etc mais l'enjeu c'est de redonner espoir sans espoir on ne fait pas fonctionner une démocratie parce que c'est pas un système suicidaire en principe donc voilà ce que je peux répondre comme ça rapidement à vos questions un grand merci de ces très riches éléments de réponse qui nous informent parce que vous en êtes un fin connaisseur sur ces sociétés qui sont le cadre des crises dont nous parlions de l'état de droit et vous nous avez dit une chose très importante c'est que il n'y a pas d'atavisme en quelque sorte qui ferait que particulièrement en raison du fait que la Pologne a l'histoire de la Pologne et la Hongrie celle des Magyars et bien il y aurait une prédisposition particulière à ce type de situation je crois qu'un des éléments importants que vous avez évoqué c'est le fait que ces sociétés ont été en raison du changement important de cadre auquel ils ont été soumises peut-être rendus un peu fragilisés et plus sensibles à des mots qui en réalité traversent le monde tout entier qui fait que les Etats-Unis ont pu élire Donald Trump que nous avons la campagne électorale que nous avons actuellement en France que l'Italie avec son cadre constitutionnel qui fait qu'avec le même parlement elle a des gouvernements tout à fait opposés mais a été aussi un peu sensible aux mêmes difficultés reste évidemment la question de savoir quelle est la cause de cet illibéralisme mais cela dépasse évidemment un peu le cadre de notre conférence de ce soir est-ce que c'est le développement d'Internet qui rend tout cela de nouveau possible probablement les facteurs sont variables selon les pays et de fait vous avez insisté aussi sur la différence tout de même que les années qui ont été traversées notamment depuis la seconde guerre mondiale et avant déjà par ces deux parties du continent ont donné sous beaucoup d'aspects si je peux mentionner une anecdote j'avais été invité une année à Cologne à discuter de la question c'était l'Aïtsismus ou le Grundrecht en allemand donc droit de l'homme et alors l'Aïtsismus laïcité on pourrait discuter longtemps mais enfin le thème était celui des rapports entre l'État et la religion dont j'avais accepté je n'étais pas le modérateur pour le coup j'intervenais et nous étions en France en plein milieu toujours des affaires de voile islamique etc donc je dis ben oui pas de problème n'importe quel juriste peut parler sans trop de difficulté de la question du voile islamique de la protection de la laïcité en France c'est un sujet classique donc on m'a donné la parole j'étais le français il y avait un polonais qui était le consul de Pologne à Cologne et puis un allemand qui était un professeur je crois de l'université de Cologne et donc nous avons parlé de cette question m'a donné la parole en premier parce que je n'habitais pas à Cologne probablement alors j'ai sorti mon affaire sur le voile islamique on m'a écouté poliment et puis le polonais ensuite a pris la parole qui n'avait jamais vu probablement un voile islamique de sa vie et qui a développé lui tout un discours extrêmement intéressant qui était de dire mais l'église catholique a joué en Pologne un rôle extrêmement important et chacun le sait dans le renversement du régime communiste en Pologne et puis ça a peut-être eu des effets d'ailleurs ailleurs aussi l'Eschwalesa pourtant n'était pas un clair a été très 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 porté aussi par le cardinal Mgr Glemp je crois qui était le cardinal primat de Pologne et qui a beaucoup accompagné ce mouvement et il expliquait que l'église catholique était en constante diminution parce que le rôle politique qu'elle avait eu à cette époque n'était plus véritablement politique et que la place de l'église catholique dans la société polonaise allait diminuant et son problème était de savoir mais qui alors va défendre les droits fondamentaux si l'église catholique qui est la source des droits fondamentaux n'est plus là pour les porter évidemment le français que j'étais d'un seul coup a invoqué les mannes de Voltaire en disant que peut-être l'église catholique avait accompagné sans doute avait peut-être été à l'origine au départ de la notion de droits fondamentaux mais que c'est tout de même pas elle qui avait donné cette forme et qu'au contraire elle s'était longtemps opposée aux droits fondamentaux et qu'il avait fallu attendre la fin du XIXe siècle la doctrine sociale pour que un certain aggiornamento déjà fasse qu'on puisse avec la doctrine catholique parler de droits fondamentaux et les Polonais évidemment étaient dans une position on n'était pas en opposition mais simplement c'était deux mondes qui se croisaient qui se rencontraient et qui devaient apprendre à se connaître et je crois que sur cette question des droits fondamentaux qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement cette anecdote montre encore appuyé le propos qui était le vôtre alors l'Union Européenne évidemment c'est tout de même une union de droits et l'Union Européenne fait ce qu'elle peut avec les outils qu'on lui a donnés les États membres ont conservé tous les fonctionnaires il y a très peu de monde à Bruxelles on nous présente toujours les fonctionnaires de Bruxelles comme une race qui se développe sans fin en réalité je crois qu'il y a autant de fonctionnaires pour toute l'Union Européenne qu'il y en a pour la ville de Paris ce qui donne une juste proportion donc il y en a très peu et les pauvres on leur a donné surtout des instruments juridiques alors vous nous l'avez dit en Hongrie en Pologne l'État de droit est détricoté et je voudrais me tourner de nouveau vers Franz Mayer qui est un bon connaisseur des rapports juridiques peut-être pour lui permettre d'abord de réagir à ce qui a été dit faire peut-être un deuxième tour de table un peu rapide et voilà lui demander comment qu'est-ce qu'on peut faire avec une Union Européenne qui ne fait que du droit alors que comme on l'a dit le problème est peut-être un peu extra juridique Ja, vielen Dank Das ist in der Tat ein Ausgangspunkt auf den ich gerne zurückkommen würde ja die Europäische Union das ist doch nur Recht und ich glaube dass das auch noch mal zu dem Punkt zurückführt den unser Historiker-Kollege gemacht hat Ich glaube nicht dass man erst ab 1993 über die Rechtsstaatsproblematik in der Europäischen Union spricht Ja, die Europäische Union technisch gesehen kommt erst mit dem Vertrag von Maastricht auf die Welt das stimmt schon aber das Thema um das es hier geht ist letztlich ein Kernthema der Europäischen Integration und ich würde sogar sagen es ist die Kernidee der Europäischen Integration Nochmal zum Ausgangspunkt Rechtsstaat ist sehr kompliziert zu definieren und ich würde die These wagen Rechtsstaat ist nicht das gleiche wie Etat de droit wie Rule of Law Ja, das sind Bedeutungsverschiebungen das sind Schwierigkeiten in den Einzelelementen in Deutschland würde man sagen Rechtsstaat gehört natürlich ein Verfassungsgericht dazu damit hat man in Frankreich gewisse Schwierigkeiten weil man kein Verfassungsgericht hat ich würde trotzdem nicht bestreiten dass Frankreich ein Rechtsstaat ist also irgendwo ist es sehr schwer das zu fassen aber eine Sache glaube ich kann schwer negiert werden Rechtsstaat bedeutet Rechtlichkeit dass man sich an das Recht hält das ist eigentlich ein ganz banaler Gedanke das Recht einhalten sich an das Recht halten Pacta sunt servanda im Völkerrecht aber auch jenseits des Völkerrechts Recht ist einzuhalten und ich glaube das ist genau die Kernidee der europäischen Idee der europäischen Integration die Kernidee Integration durch Recht ja dass man eben verzichtet und ich glaube das ist in diesen Tagen wo wir sehen wie Putin versucht Interessen durchzusetzen fast selbsterklärend ja also wir verzichten in der Europäischen Union nach 1945 in der europäischen Integration auf die gewaltsame ungeregelte einseitige Durchsetzung eigener Interessen in Europa sondern es gibt eben sowas wie eine objektive rationale Herrschaft des Rechts in den Beziehungen zwischen den europäischen Staaten durch dem Gemeinwohl der Europäischen Union verpflichtete supranationale Institutionen wie den Europäischen Gerichtshof oder die Kommission und es ist eben der Verzicht auf gewaltsame einseitige Durchsetzung eigener Interessen und das ist ein ganz entscheidender zivilisatorischer Fortschritt und ich sage nochmal das ist in diesen Tagen wieder so deutlich wie schon lange nicht mehr Putin ist das Gegenmodell wie legen wir Konflikte bei frühere Generationen wurden auch auf die Schlachtfelder geschickt ich bin selber deutsch-franzose ich kann aus meiner eigenen Familiengeschichte da jede Menge Beispiele bringen gerade zwischen Deutschland und Frankreich mit den drei verhehlenden Kriegen ab 1870 71 das waren die früheren Generationen was machen wir heute wir sperren unsere Staats- und Regierungschefs in fensterlose Räume mit Kunstlicht und Klimaanlage wo sie sich bis zum Morgengrauen eben zwingen müssen einen Kompromiss zu finden Staaten wie zum Beispiel Polen werden vor den Europäischen Gerichtshof gezerrt und müssen da Argumente finden für ihre Position für ihre Interessen und das glaube ich ist wirklich ein ganz enormer zivilisatorischer Fortschritt hinter den wir auf keinen Fall zurückfallen dürfen und zugleich eben auch ganz deutlich eng mit dem Friedensnarrativ verbunden es ist eine Friedensidee Frieden durch Recht und es hat 60 Jahre gut geklappt und ich sehe auch nicht wirklich dass alternative Ansätze versprechen besser zu funktionieren und darum geht es im Kern und das ist natürlich auf der einen Seite sehr wirkmächtig Frieden durch Recht vor allem auch weil es eine Freiwilligkeitsgemeinschaft ist niemand muss da mitmachen man macht mit weil man mitmachen will und das ist zugleich wie wir jetzt in den Polen oder Ungarn oder es gibt auch noch andere ganz klar Rechtsstaatsproblem Mitgliedstaaten also wie wir in manchen Mitgliedstaaten sehen das ist natürlich auch die Schwäche die Freiwilligkeitsgemeinschaft bedeutet eben es gibt keine Möglichkeit das Europarecht zwangsweise durchzusetzen es gibt keinen Gerichtsvollzieher oder um das berühmte Wort aus der amerikanischen Verfassungsgerichte Geschichte zu bemühen wie viele Bataillone hat der US Supreme Court der hat auch keine aber der US Präsident hat immerhin die Nationalgarde die er schicken kann um Supreme Court Entscheidungen durchzusetzen was auch schon passiert ist das Europarecht hat niemanden es ist eine Freiwilligkeitsgemeinschaft und deswegen bleiben die Möglichkeiten auch begrenzt wie man mit denen verfahren kann die sich an diese Regeln nicht mehr halten wie gegenwärtig zum Beispiel Polen die Antwort der Rechtsgemeinschaft wird letztlich wieder nur eine rechtliche sein das ist nicht sonderlich sexy aber es ist die Antwort die ich als Jurist gebe man wird weiter Vertragsverletzungsverfahren durchführen man wird weiter nerven und sagen ihr müsst euch an die Regeln halten und irgendwo hat das dann natürlich schon auch Langzeiteffekte wie das deutsche Sprichwort so schön heißt steter Tropfen höhlt den Stein und zum anderen glaube ich dass letztlich natürlich die Lösung aus dem Land selbst kommen muss aufgrund dieser Wirkstrukturen kann das nicht von außen vorgegeben werden es muss über die polnische Zivilgesellschaft wenn wir jetzt bei Polen bleiben vielleicht Wahlentscheidungen in Ungarn es muss damit eben eine andere Richtung eingeschlagen werden das ist letztlich nämlich auch das Erfolgsgeheimnis des Europarechts gewesen über die ganzen Jahrzehnte es hat immer über die Citoyen also über die Bürger über die Unionsbürger gewirkt die sich vor ihren Gerichten auf das Europarecht berufen konnten und diese diese Rolle der Bürger die wird sich letztlich auch das wird auch der entscheidende Faktor sein um diese Bedrohung für die europäische Idee zu überwinden oder sie scheitert das ist natürlich auch ein Szenario das wir heute nicht mehr ausschließen können vielleicht war das alles eine schöne Idee hat ein paar Jahrzehnte gut funktioniert unter dem Schock der Weltkriege war man bereit die Souveränitäten zurückzufahren sich dem Recht zu beugen aber 70 Jahre später ist das verblasst und hat nicht mehr diese WIR gemacht wäre schade haben wir uns rappelé dass der Recht ist ein Instrument aber es ist auch ein Instrument der contenu und dass der Recht nicht einfach ein Instrument kann sich auf die mise in place von allen Regionen es ist nicht nur eine Technik die ist in den Jurystern aber Et que le droit et les justes naturalistes, peut-être à leur manière, l'ont beaucoup développé à une époque, c'est d'abord un contenu qui sait ensuite trouver les moyens de s'appliquer. Et la différence, le rapport au droit, évidemment, est un peu différent. Il est certain que dans l'Allemagne, qui est l'héritière du Saint-Empire romain, on était habitué à manier ces concepts juridiques. Et ce qui est resté finalement du Saint-Empire romain après les traités de Westphalie, c'est uniquement les traités, les cours. Le Reichsgericht, c'est finalement à peu près la seule institution encore un peu efficace qui a subsisté jusqu'à ce qu'il trouve sa fin en 1806, au moment de l'épopée napoléonienne. Alors l'Union européenne, évidemment, est un petit peu en charge aussi de cela. Quand on se tourne vers l'Institut Jacques Delors, c'est aussi pour les Français un personnage qui a été important dans la construction européenne, mais qui a représenté aussi une gauche chrétienne active. C'est un personnage qui, à travers la biographie, les charges qui ont été les siennes, s'est beaucoup investie dans ce sens. Quelle réponse peut-on espérer trouver ? Quelle réponse imagine-t-on actuellement du côté de l'Union européenne ? Est-ce que la crise ukrainienne, qui vous l'avez dit, a fait éclater un peu le bloc de Visegrad qui se tenait par le coude pour empêcher la mise en place de l'article 7, pour en revenir à des questions juridiques, mais peut-être y a-t-il d'autres réponses ? De quelle manière est-ce qu'on observe l'évolution des choses ? Est-ce qu'on peut jouer un peu au devin ? Est-ce qu'il y a toujours un art difficile pour prédire le futur ? Welche Antworten gibt es dans l'EU ? Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil am Ende des Tages hat die EU sehr begrenzte Instrumente, und wir haben es gerade gehört, am Ende liegt es an den Mitgliedstaaten. Ich glaube, was jetzt vielleicht neu ist oder anders ist als noch vor ein paar Jahren, ist, jetzt hat die EU zum ersten Mal wirklich finanzielle Instrumente in der Hand. Das ist tatsächlich etwas, das es vorher nicht in dieser Form gab, weder in Form des Rechtsstaatsmechanismus noch in Form des Wiederaufbaufonds. Das heißt, vorher war es oft einfach nur ein politischer Druck. Viele Dialoge, also die Instrumente, die ich genannt habe, sind jetzt diese sehr formalen. Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe von Dialogformen, die die Kommission mit den Mitgliedstaaten führt, die die Mitgliedstaaten untereinander führen. Also ich glaube, viel wurde versucht über diese politischen Dialoge. Jetzt sind wir in einer Phase, in der viel über den Haushalt gemacht werden kann, viel über Gelder gemacht werden und auch schon teilweise gemacht wird. Ob das jetzt der Wendepunkt ist, werden wir, glaube ich, sehen. Ich weiß nicht, ob es darüber hinaus tatsächlich noch so viele rechtliche Mittel gibt, die die EU zur Verfügung hat. Und das sind ganz klar die Grenzen, die wir sehen, wenn es darum geht, Rechtsstaatlichkeiten in den Mitgliedstaaten durchzusetzen. Wenn die Mitgliedstaaten das nicht machen wollen, dann gibt es auch sehr wenig, dass die Kommission tatsächlich erzwingen kann. Und vielleicht noch mal kurz, um auf den Ukraine-Krieg zurückzukommen und das Zerwürfnis zwischen Ungarn und Polen. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass Ungarn und Polen sich da immer gegenseitig geschützt haben bei diesem Artikel 7-Verfahren. Und es gab jetzt die Frage oder es gab Diskussionen oder die Hoffnung, dass das Zerwürfnis vielleicht dazu führen würde, dass das eine Land das andere Land nicht mehr schützt. Ich weiß nicht, ob ich da so optimistisch bin. Es kam schon mal auf, wir sind keine Hellseher. Ich bin keine Hellseherin. Ich weiß es natürlich nicht, aber Ungarn und Polen sind sich vielleicht uneinig, was Putin angeht. Aber ich glaube, sie sind sich sehr einig, wenn es darum geht, Rechtsstaatlichkeit oder ein Einmischen der EU und ihre eigenen Rechtsstaatlichkeitsbelange nicht zuzulasten. Und ich glaube, es gibt wenig Gründe tatsächlich für Ungarn oder für Polen zu sagen, na gut, wir lassen den anderen das Messer laufen, weil sie natürlich genau wissen, dass es dann das Gleiche dann auch auf der anderen Seite passiert. Und ich glaube, die Mitgliedstaaten und auch Ungarn und Polen sind sehr gut darin, in manchen Belangen verschiedene Interessen zu haben und in anderen aber ähnlichen Interessen und dort, wo sie ähnliche Interessen haben, diese ähnlichen Interessen auch weiter zu schützen. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt noch weiter eskaliert, aber ich bin nicht unbedingt optimistisch, dass das jetzige Zerwürfnis in dem einen dazu führt, dass sie sich komplett überwerfen und sich nicht mehr gegenseitig schützen, weil das natürlich weder in dem Interesse für uns noch im Interesse Ungarns liegt. De fait, il y a des mouvements de long terme et puis des événements comme la crise en Ukraine qui parfois masquent sous le premier nuage de poussière des démouvements qui vont se prolonger longuement. Alors, point de vue de l'Union européenne, évidemment, on voit les États membres. On voit les États membres un peu comme des unités. On dit la Pologne est contre l'État de droit et la Hongrie également. Mais, et vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, derrière ces simplifications juridiques, ce sont des sociétés et des ensembles de citoyens qui se trouvent rassemblés un peu artificiellement. Et ces sociétés, semble-t-il, sont aussi extrêmement divisées. On le voit en Pologne, dans la campagne hongroise, un lecteur simplement de la presse française, voit qu'un candidat réussit, quelles que soient ses positions, à réfédérer autour de lui une opposition extrêmement divisée. Et cela probablement est aussi un peu l'espoir de certaines couches de la société. Et si, comme vous le disiez, c'est des pays eux-mêmes qu'une solution peut émaner, est-ce qu'on peut, en connaissant bien ces pays, voir une porte de sortie qui permettrait, par le mouvement des démocrates contre les ploutocrates, réussir à faire émerger de nouveau l'État de droit ou quelque chose qui lui ressemble dans le futur ? Alors, la question se pose de façon un peu biaisée, au sens où les démocrates et ceux que vous avez appelés les ploutocrates, n'ont pas les mêmes moyens en main dans la compétition politique. Et que le déséquilibre des moyens est tout à fait important. Pour vous donner une idée, à la télévision publique en Hongrie, parce que nous, on a une campagne en ce moment, vous voyez, avec quelques règles, eh bien, imaginez qu'à la télévision publique française, le président Macron dispose de 99% du temps d'antenne et l'ensemble de ses opposants d'un pourcent. Et vous serez bien au-dessus de ce qui se passe en Hongrie pour l'opposition, dont le chef, puisqu'elle est réunie, a eu en tout et pour tout 5 minutes le matin à 8 heures, un jour, sans interaction avec un journaliste, pour exprimer son point de vue. Et les informations qui sont données sur l'opposition ne sont que critiques, pour ne pas dire méprisantes. Point. Donc, la question qui se pose, et je pense qu'on a du mal à s'en rendre compte ici, c'est que l'absence de réaction, ou la réaction finalement relativement faible de l'Union européenne, est utilisée par ces pouvoirs qui passent leur temps à la critiquer, pour servir un deuxième message, qui est en direction de la population, et qui est de dire, vous voyez, on nous laisse faire ce qu'on veut. Donc, nous continuerons. C'est-à-dire que la passivité vaut collaboration. Dans ce cas-là, c'est clair. Et le résultat est incroyablement démoralisant. parce que, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'en fait, les États et les entreprises se battent toujours pour avoir des marchés en gris. Sans constructeur automobile allemand, il n'y a plus de gouvernement hongrois. c'est terminé. C'est terminé. Il n'existe pas. Ce n'est pas très compliqué. Monsieur Schröder et les milieux conservateurs qui, avec lui, entretiennent des liens avec M. Poutine sont les mêmes qui entretiennent des liens avec M. Orban. Exactement les mêmes. Dans ces conditions, l'entreprise de démoralisation organisée par le gouvernement est relativement aisée. Et, comme vous le savez, pour avoir les faveurs d'un gouvernement français, quel qu'il soit, il suffit de lui faire miroiter un sous-marché nucléaire ou unitaire. Ce n'est pas compliqué. Et là, soudain, notre diplomatie disparaît. On a eu pendant longtemps un ambassadeur en Pologne qui, tous les matins, se réveillait en exigeant un marché nucléaire. Littéralement. Ce n'est pas très compliqué. Donc, aujourd'hui, l'Ukraine, en résistant à la surprise de tout le monde, soyons clairs, a placé l'Union européenne dans une situation qui est une première pour elle. On n'a jamais vu l'Union européenne dire libre circulation pour des demandeurs d'asile. C'est fini Dublin 3. Vous savez combien d'heures de réunion, de folie, de logorée sur la protection des frontières on a eu en cumulé dans tous les états de l'Union européenne autour de cette question ? Mais je crois qu'on ne pourrait pas calculer. Et là, on se rend compte que c'est un non-objet. Je vais vous dire pire que ça. la Hongrie en 2015 qui a fait le mur, etc., que personne lui demandait. C'est un pays qui a été traversé à pied par des centaines de milliers de gens qui n'ont pas voulu s'y arrêter. Donc, on a construit une menace qui, pour la société hongroise, n'existait pas. Personne ne voulait rester en Hongrie. Donc, là, pour la première fois, parce que, il faut se souvenir d'une chose. On ne s'en souvient pas beaucoup, mais à l'époque de notre gouvernement socialiste, il y avait eu à Munich une charmante réunion sur l'accueil de réfugiés, notamment en Syrie. La France avait ouvert, je crois, 5 000 places. On les avait pas remplis. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, de toute manière, le marché du travail européen peut absorber tranquillement 3 millions de personnes. Ce n'est pas un problème. Il suffit de regarder la démographie. Il y a simplement un problème de démocratie et de capacité des sociétés à discuter tranquillement de leurs problèmes démographiques, de leurs problèmes économiques et de trouver des solutions collectivement. Et ça, nous ne savons pas encore le faire. Et nos élites politiques qui ont le contrôle de leur petit territoire national ont beaucoup de mal à lâcher le morceau. y compris des gens qui se disent européens. Il faut être réaliste. Il suffit de voir la façon dont les fonds européens sont gérés quelquefois au niveau régional mais par des agences gouvernementales. l'État maintient son contrôle de cette façon-là. Et nous avons beaucoup de mal à mettre en pratique une réelle subsidiarité. On a... Vous savez qu'en France, on a passé des doigts à la décentralisation, on a oublié la troisième sur le financement. C'est toujours pas clair. C'est très problématique. Autrement dit, aujourd'hui, les questions que nous avons à nous poser et que l'Ukraine nous pose sont des questions fondamentales. L'une d'entre elles est l'État de droit parce que je voudrais rappeler une chose. M. Orban a des chances sérieuses d'être réélu. M. Orban est au sein de l'OTAN, au sein de l'Union européenne et sabote très clairement l'effort de soutien à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il contribue à faire en sorte qu'à la frontière de la Pologne, de la Hongrie et de la Slovaquie et de la Roumanie, il y ait la Russie. ce qui est un problème de sécurité extrêmement grave parce que déjà Kaliningrad est un problème très grave. Donc, nous avons ici quelque chose qui relève de la trahison en français. Ce n'est pas plus compliqué que ça parce que là, c'est menace vitale. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, il y a des bons. Voilà. Donc, nous avons aujourd'hui cette situation, c'est-à-dire qu'on n'ose pas le dire mais de fait, dimanche soir, l'Union européenne va avoir un problème de sécurité plus que sérieux. Les services hongrois ne l'ont pas dit mais on a découvert que les Russes avaient accès aux messageries internes des affaires étrangères hongroises, autrement dit à une bonne partie de documentation interne de l'UE et de l'OTAN. C'est de la sécurité lourde au sens traditionnel. On n'est pas là sur de l'état de droit putatif ou une discussion de théoricière. Non, non. Alors moi, je n'ai pas plus de réponses pour l'avenir que mes deux collègues. que voulez-vous qu'on vous dise si on savait qu'on ne serait pas assis ici, on serait déjà dans un bureau obscur pour régler la situation et on vous annoncerait dans trois jours qu'il y a quelques questions qui ont été réglées subtilement, efficacement par un groupe d'inconnus. Ça serait Anonymous and Politic et hop, on aurait sauvé le monde. Mais ça, ça se passe seulement dans des films américains, vous le comprenez bien. Nous, c'est un film européen, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est un autre type de musique. La seule chose qu'on peut faire, c'est appeler votre attention sur les processus, sur les enjeux et éventuellement faire appel à votre conscience citoyenne, quelle qu'elle soit, de quelque pays que ça soit. Mais c'est très frustrant, je présume, pour nous tous. Parce que vous avez affaire, j'en suis persuadé pour mes trois collègues en tout cas, des gens qui sont réellement attachés à l'État de droit, réellement attachés aux valeurs de liberté, aux valeurs de communauté pour la paix. Ce collègue l'a parfaitement bien dit et vous l'avez repris. Mais malheureusement, nos engagements manifestement n'ont pas été suffisamment efficaces dans la mesure où ça dépendait de nous. Voilà ce que je pourrais répondre. Et vous avez été finalement extrêmement optimiste parce que même si on avait l'avenir entre les mains et qu'on savait ce qui allait se passer, le film Don't Look Up a montré que même en le sachant, parfois on n'arrive même pas à mobiliser ni à arranger quoi que ce soit dans le plus noir des cabinets noirs. Écoutez, en tout cas, nous avons un éclairage multiple sur cette question de l'État de droit. Je crois qu'on peut peut-être prendre encore quelques minutes pour écouter les questions qui sont très bienvenues de l'auditoire. Et donc, nous avons alors un micro et il faudra prendre le micro parce que pour la traduction, évidemment, le micro est indispensable car c'est par son canal que les voix sont transmises. Bonjour, Davout Khan, Fédérale Europe. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, professeur Franz Mayer, sur l'incapacité de l'Union à vraiment faire appliquer ces décisions dans le domaine de l'État de droit en raison de sa faiblesse en plan de la légitimité politique puisque ce n'est pas un État au sens plein et concret du terme et puisqu'elle n'a pas les forces polifières militaires pour le faire. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut simplement faire des amendes et vous semblez un peu optimiste sur le résultat de cette politique mais je pense qu'on a vu que la Pologne ne payait pas ses amendes donc la Commission va encore la pénaliser pour ça et sur des questions profondes de société ou constitutionnelles, je ne pense pas que vous pourrez faire avancer les choses avec des sanctions financières. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Moi, je pense qu'il faut créer une dynamique européenne qui soit suffisamment puissante pour disposer des instruments dont on ne dispose pas à l'heure actuelle pour faire imposer l'État de droit. Ça veut dire qu'il faut un État européen puissant qui a cette autorité, cette légitimité politique et ses moyens policiers et militaires. Donc, cet État européen, vous pouvez commencer à le faire dans les zones où l'Europe est bien implantée, en France, en Allemagne et je vous assure qu'une fois que vous aurez fait ça, vous allez voir la dynamique européenne dans les autres pays par contagion parce que vous avez une dynamique politique et sociale et elle va atteindre la Pologne progressivement. Si vous ne le faites pas, au contraire, la dynamique politique et sociale, elle va être du côté des îles libéraux, soutenue plus ou moins par la Russie, pas pour ce qui concerne la Pologne, bien sûr, mais peut-être la Hongrie. Donc, il y a un choix historique à faire. Les élites politiques en Allemagne l'ont fait en demandant la création à terme d'un État fédéral européen. Que vont faire les élites françaises ? Yannick Jadot y est favorable, pas dans des... de la manière qui serait peut-être la plus efficace. Je vous pose la question, que vont faire les élites françaises ? Merci. Je vais peut-être prendre deux ou trois questions, parce que le monsieur, ça vous, monsieur Rutkowski. est-ce que vous avez Merci. qui a été une décision qui a été fait, il y a environ deux ans. Et il y a aussi bien sûr, mais il y a très différente, il y a un certaine maçon, il y a un certaine maçon, il y a récipient. Et c'est certainement pas forcément d'un seul exemple, c'est sûr que c'est un peu importe, si je ne veux pas avoir de cette pointe, je ne veux pas pas relativiser, ce qui se passe dans l'Union ou Angleterre, mais je dois en plus, je dois en plus en question, si gros le contraste, si nous nous avons aussi, Vous avez parlé aussi de l'Université de la Rechchette, donc Pacta Sun-Servanda est certaine un Anjeu. Mais si je regarde, ce que une organisation comme Frontex a des européennes européennes fait, je me demande aussi, dans quel point la Union se fait de l'Université de Pacta Sun-Servanda. Et ça se fait de l'Université de Pacta Sun-Servanda. On a fait de la République, mais aujourd'hui nous sommes, et on a le fait de l'Eindruck qui, que ce n'est pas ça, c'est que les autres sont proches, parlemente comme les autres, ou pour le dire. Alors, présent, c'est une formelle, c'est une une droite, et une visione. C'est une forme de l'équité de l'équité, car la question, C'est donc la question, comment nous une européenne fonctionné à la façon dont nous sommes en train de part qui sont donc différents, qui sont donc méchants, économiques, politiques etc. Et ils ont aussi la question, si on peut-être peut-être si vite élevé, peut-être peut-être différencier, si on peut-être différencier des États-Unis, si on peut-être un pays de l'Union de différentes à plusieurs fois, parce que nous avons des États-Unis, qui sont donc très diversifiés et méchants. Alors, nous pouvons-nous faire différencier et ne pas dire que les États-Unis ou les États-Unis, mais nous pouvons-nous faire différencier et nous pouvons-nous faire différencier et nous pouvons-nous en plus en plus la différence des États-Unis, ce que leur potentiel, ce qu'ils ont des ressources, pour ne pas avoir une témoignage, et nous avons déjà deux questions qui sont riches sur les moyens d'améliorer. Nous avons beaucoup parlé des moyens d'action de l'Union Européenne telle qu'elle est. Comment peut-on éventuellement la transformer ? Le projet fédéraliste est peut-être une optique. Vous avez aussi posé plusieurs manières d'en sortir et posé une autre question intéressante aussi, qui est celle de l'État de droit de l'Union Européenne. On a parlé du respect de l'État de droit par les États membres. Est-ce que l'Union Européenne, vous évoquiez Frontex, le respecte toujours ? Quels sont les moyens pour la contraindre à cela ? Et puis, quelle sont ensuite la façon de tenir compte de la diversité de l'Union Européenne qui veut prendre la parole ? Franz Mayer a été apostrophé par son nom, mais je suis certain que sur ces sujets variés, chacun aura quelque chose à dire. Oui, bien sûr. Je veux dire quelque chose à ces deux questions, parce que ce sont en effet les principaux points. C'est-à-dire la première question, est-ce qu'il y a la première question, est-ce qu'il y a la possibilité de l'État de l'Union Européenne ? C'est-à-dire que l'Union Européenne ? Un État européen puissant ? Je suis là sceptique, d'autres grûnes. La première est, la coopération de l'intégration est un peu plus grûlée comme réaction sur les défisites du Nationalstaat. Le Nationalstaat a grêssé versagé dans la 1e Hèvre du 20e siècle, il y a la guerre, et c'est la réponse. Et je crois que ce n'est pas la réponse, le Nationalstaat a débrouillé, dans le sens d'ébrouillé, dans le sens d'ébrouillé, l'ébrouillé, débrouillé, c'est la réponse, parce qu'ils l' 알아 pour la Union de l'Union, pour le faire un plakatif. Mais ça ne va pas pas le point. Je ne veux pas le point de l'Union pas à un nationalisme, car je pense que c'est un déncréler. Nous avons une grande réaction, la Union de l'Union, qui les défisites des nationalistes compensent. Et c'est un déncréler, cette Union de l'Union en les États-Unis de l'Union. L'Union d'un auspenses nailisent. C'est un peu isto, c'est un déncréler pour ce déncréler, il faut des докум failure pour lui parler, pour une heureuse par horsepower. C'est un cas de plate des nationalisteites. C'est un seiose. Ça fait dans un cas d'une geïrre. C'est d'un Thursday, dire dans l'Union, laária de l'Union est le actualité ma suis-jei à froid ? le problème avec le pays Ce qu'il est un bon, ils ne savent pas d'un. Ils ne savent que Deutschland et Frankreich pour aller y aller. Je suis là un peu skeptique. Je suis donc aussi, j'ai la base de la base du concept de l'inspectif, pas de l'inspectif, pas d'un certain nombre de nombreux. Je suis en train de revenir à la communauté de l'inspective. Je suis une communauté de l'inspective. C'est une communauté de l'inspective. Et ça a des Vorteils. On peut aussi faire un peu de l'invier complètement blâtsigné politiquement. Et on peut aussi se décrire, comme le Brexit le dit. Et on peut aussi se décrire. Mais cette communauté d'un homme de l'invier. Et c'est évidemment aussi une solution pour le poivier. Si les gens ne sont pas encore plus énervésident, qu'il y a un droit d'un droit à l'invier, un droit d'un droit d'un droit d'un droit d'un droit d'un droit. vielleicht ist dann eben der Pol-Exit auch eine Lösung es gibt uns an der Stelle, das will ich aber nur als Fußnote sagen, natürlich auch schon eine Option sozusagen wie der Brechstange sich zu trennen, es können ja auch alle anderen austreten und Polen und Ungarn zurücklassen in der Europäischen Union und dann die wahre Europäische Union gründen, das wäre aber nochmal etwas anderes als das was Sie angesprochen haben. Der selbstkritische Blick, ich habe in der Tat von diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil gehört, aber man muss es nicht auf das Bundesverfassungsgericht beschränken, man kann durchaus und das wird von der polnischen Seite ja auch durchaus immer wieder taktisch und absichtsvoll ins Spiel gebracht, alle möglichen Defizite in Frankreich, in Spanien, in Deutschland, was die Richterbestellung angeht ans Licht zerren also auch in Deutschland ist die Art und Weise wie Richterwahlausschüsse funktionieren, wer da drin sitzt, durchaus noch einen zweiten Blick wert Unabhängigkeit der Gerichte, Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften Weisungsbindungen und so weiter. Also da gibt es in der Tat ganz viel, wo man selbstkritisch sein muss. Man muss trotzdem, wie ich glaube hier die Kategorien doch sehr sauber trennen. Es geht hier nicht einfach nur um Unterschiedlichkeiten, so eine Art Folklore, das ist dann eben die lokale Folklore, dass da die Richter so ein bisschen weniger unabhängig sind. Es geht hier um ganz systemische Unterschiede. Es sind systemische Unterschiede. Ich will das wegen der hervorgerückten Zeit jetzt gar nicht im Einzelnen hier vorturnen. Das könnte man am Beispiel des Bundesverfassungsgerichts sehr gut zeigen. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat sich dem Europarecht entgegengestellt. Aber es hat x-mal betont Europafreundlichkeit als Verfassungsgrundsatz. Der Vorrang des Europarechts gilt gegenüber dem Unterverfassungsrecht und sogar in Teilen gegenüber dem deutschen Verfassungsrecht. Sätze, die aus Polen derzeit völlig undenkbar wären. Also das sind schon deutliche Unterschiede, wenn man in Polen schlicht den Vorrang des Europarechts, also die Rechtsbindung. Ja, man hat das ja unterschrieben, dass man sich an die Verträge halten will und das wird über die Verträge hergeleitet. Einfach sagt, machen wir nicht. Wir halten uns nicht dran. Das ist ja auch die Verletzung eines Gegenseitigkeitsversprechens und das ist ja auch was, was mit gegenseitigem Vertrauen zu tun hat, was hier zerstört wird. Darum geht es im Kern. Wenn Sie Frontex als Beispiel bringen, dann ist das natürlich letztlich auch nur der Hinweis darauf, dass die Rechtsbindung in der Tat auch gegenüber der Europäischen Union eingefordert werden muss. Aber vielleicht ist Frontex ja dann gerade auch das interessante Beispiel. Da ist die Europäische Union ja mal so staatlich wie sonst nie. Also wo sonst die Europäische Union über Staatsgewalt im wörtlichen Sinne, physische Gewalt, unmittelbaren Zwang nicht verfügt, immer die Mitgliedstaaten braucht. Frontex ist seit kurzem übrigens erst wirklich mal so ein Gegenbeispiel. Und da kann man sehen, dass man vielleicht ein Monster schaffen würde, wenn man den starken europäischen Staat versuchen wollte, ins Werk zu setzen. Also von daher ist das durchaus ein interessantes Beispiel, aber natürlich auch wirklich ein Randaspekt dessen, was die europäische Integration ausmacht. Ich glaube allerdings, als Sie von gefühlter Rechtlichkeit gesprochen haben, dass Sie vielleicht einen Punkt angedeutet haben, um den es im Kern wirklich geht. Das gefühlte. Ich bin seit 20 Jahren jedes Jahr in Polen, unterrichte da und habe jetzt gerade im Herbst auch mal eine Festschriftübergabe auch wieder natürlich viel mit polnischen Kollegen über diese Themen gesprochen. Und da hat mir eine Kollegin etwas gesagt, das hat mich schon nachdenklich gemacht. Die war sehr, sehr davon überzeugt, dass es eigentlich um Respekt geht und das Gefühl, nicht respektiert zu sein. Und wir kennen das in Deutschland als Paralleldiskussion, die Länder in der ehemaligen DDR, die ehemaligen DDR-Bürger, die irgendwo auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung auch so ein Gefühl haben, nicht respektiert zu sein, nicht ernst genommen zu sein. Und wenn das ein Thema ist, dann kommen solche Fragen in den Blick wie, wie oft war ich der Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin mal im ländlichen Polen unterwegs, um einfach mal so zu erklären, was er oder sie macht und was Europa macht und so weiter. Also diese Dinge sind dann vielleicht nochmal viel, viel wichtiger als das, was wir hier als Juristen so technisch diskutieren. Ich kann dem eigentlich nur zustimmen, vielleicht nochmal kurz, ob die EU neue Instrumente zur Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit braucht. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die EU hat die Instrumente, die sie braucht. Das gilt jetzt vor allem, sie anzuwenden. Das ist ja auch ein riesiges Problem, dass wir mit Instrumenten haben, dass sie existieren, aber die Kommissionen, die Mitgliedstaaten, sie nicht wirklich anwenden wollen oder anwenden können. Also ich glaube nicht, dass es ein Problem von fehlenden Instrumenten ist. Es ist mehr ein Problem der konsistenten Anwendung und satsächlichen Durchsetzung dieser Instrumente und dadurch natürlich auch der Rechtsstaatlichkeit. Die Frage des europäischen Staates, ich glaube, da kann ich nur zustimmen, was Professor Mayer gesagt hat. Jenseits der Frage, ob wir einen wollen, sehe ich nicht wirklich, dass das eine Möglichkeit ist in der Zukunft, dass wir einen bekommen. Und zu der Frage des Europas der vielen Geschwindigkeiten. Zwei Antworten, glaube ich, habe ich dazu. Auf der einen Seite haben wir natürlich praktisch ein Europa der vielen Geschwindigkeiten. Die Mitgliedstaaten machen nicht alle überall in den gleichen Projekten mit. Also de facto haben wir ein Europa der vielen Geschwindigkeiten. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es hier in diesem Konflikt mit der Rechtsstaatlichkeit und im Konflikt mit Polen um ein Europa der vielen Geschwindigkeiten geht. Es geht nicht um verschiedene Ansichten über die Zukunft der EU oder verschiedene Meinungen, die die Mitgliedstaaten haben, wie die EU auszusehen habe. Die grundlegende Frage ist ja, können wir eine EU haben oder kann die EU einen Mitgliedstaat haben, der keine unabhängige Justiz hat? Also kann die EU als Wertegemeinschaft existieren, wenn sie gleichzeitig Mitgliedstaaten akzeptiert, die keine unabhängige Justiz mehr haben. Und das hat wenig damit zu tun, was für eine Europäische Union wir sein wollen oder wie weit wir die Integration weiter treiben wollen und mit wem wir die Integration weiter treiben wollen. Das ist ja ein fundamentaler Aspekt der Wertegemeinschaft, dass die Mitgliedstaaten, die wir haben, sich an diese Werte hält. Dass wir sie nicht unbedingt durchsetzen können, ist das Problem. Da kommen wir aber wieder, glaube ich, zurück auf diese Freiwilligkeit, dass die Mitgliedstaaten, die in der EU sind, sich nun mal an diese Werte gebunden haben und sich auch an sie halten müssen. Langfristig weil ansonsten haben wir, glaube ich, ein recht großes Problem, was die Zukunft der Europäischen Union angeht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Zuckowski, ich glaube. Vielen Dank. Herr Zuckowski, ich glaube, Sie haben frageา diese Frage, die sich eine Antwort auf den einen Wert Ermittelt. Das war, der Sie nachher, die die geschweigende, die von den Oláernernsp opportunities allemande. Dans le cas polonais, il y a un mot qui est très employé en Pologne, c'est le mot « dignité ». Il y a toujours cette mise en avant de « il faut respecter la dignité polonaise ». Alors, le seul problème de la dignité comme revendication absolue, c'est que la dignité conçue par le parti droit et justice c'est l'absence de toute critique contre une certaine vision historique de la Pologne. Et à ce moment-là, ça devient indigne. Parce que là, il y a une contradiction absolue. Par contre, c'est un discours de victimologie qui est extrêmement politique et qui ne permet pas de discussion. Et c'est pour ça que qu'il y a une part de ressenti tout à fait acceptable. Mais quand j'entends certains représentants du PIS reprendre un langage anti-impérial et anti-colonial, parce que je l'ai entendu par des idéologues très haut placés, je ne suis pas sceptique, je préfère sourire, parce que c'est de la manipulation pure et simple. Et il n'empêche que vous avez raison de souligner ce phénomène. Il est très fréquent et il est encouragé de façon bizarre par ce qu'on peut appeler l'international conservatrice dans laquelle nous avons des gens qui sont associés à Zemmour, à Marine Le Pen, voire aux Républicains et qui participent à des réunions avec des Hongrois, des Polonais, des Américains proches de Trump, des Russes proches de M. Poutine. Et on retrouve tous ces gens ensemble. Et toujours avec ce discours qui met en avant une dignité qui mériterait quand même définition. Voilà. Il est aussi un petit peu tard donc on peut encore prendre peut-être cinq ou dix minutes pour répondre à des questions mais on va donner la parole au monsieur. Effectivement, je ne veux qu'adhérer à la vision extrêmement optimiste qui vient d'être partagée. J'aurais tendance à dire que l'image qui est partagée c'est celle finalement de la fin des illusions ou du fait que nous sommes confrontés à la fois en interne et en externe sur la fin de ce que nous avions imaginé comme avec Francis Fukushima peut-être Fukuyama je veux dire sur effectivement le lapsus révélateur je suis d'accord avec vous comme la fin de l'histoire et l'inéluctabilité du modèle qui est le nôtre et de fait non. Ce à quoi nous sommes confrontés aussi bien à l'intérieur de l'Union européenne qu'à nos portes c'est sur la confrontation voire même l'accident avec des régimes qui sont des régimes non démocratiques. Par ailleurs je ne voudrais pas être trop pessimiste que vous mais il n'est pas du tout exclu que dans 15 jours d'ici nous nous réveillons avec un gouvernement qui n'aura qu'un seul objectif c'est de s'associer à la Pologne et à la et à la Hongrie. Et donc la question finalement qui se pose à nous démocrates c'est de dire qu'est-ce qui au sein de l'Union européenne qui finalement se retrouve dans une situation de village gaulois avec autour de nous partout des régimes politiques qui sont qui ne partagent pas nos valeurs qu'est-ce que nous avons comme possibilité nous comme démocrates dans les différents pays européens pour nous défendre et d'ailleurs est-ce que c'est pas même contradictoire avec la notion de démocratie parce que finalement les gouvernements dont nous parlons un gouvernement français dans 15 jours pourrait très bien avoir été élu démocratiquement alors quelle serait même la légitimité de promouvoir des valeurs démocratiques contre la majorité d'une population en tout cas des votants merci quand j'ai étudié le droit il y avait ce belle image du lys chez les sirenes das Bild dass die nationalstaaten sich an das europäische Recht binden wie Odysseus bei den Sirenen und den Sirenen der Souveränität widerstehen wenn wir uns die europäischen Staaten ansehen würden die wahrscheinlich alle behaupten dass sie sich an das Recht halten die würden nicht sagen dass sie das europäische Recht nicht einhalten sondern sie würden wahrscheinlich behaupten dass sie es waren werden wir also in Zukunft eher Gerichtshöfe sehen die bei der subsumption der europäischen Werte Geschichte schreiben werden oder werden wir europäische Gerichte sehen die uns zusammenführen bei der auch gemeinsamen Ansicht davon was Recht ist danke jäu jäu votre demande de parole je ne voudrais pas être le orban de la soirée et empêcher la liberté d'expression mais je crois que nous voudrais lancer une discussion sur une question qui est tout à fait légitime par ailleurs j'adresserai simplement une dernière question qui a été posée en ligne parce que nous avons une cinquantaine d'auditeurs hors de la salle qui est une question un peu technique et qui est de savoir dans quelle mesure puisque le règlement qui s'applique en matière de plan de relance prévoit que la commission doit donner sa réponse dans un délai de deux mois et comment est-ce qu'on peut expliquer la suspension à laquelle a procédé la commission européenne et est-ce qu'une action en carence de la Pologne et de la Hongrie contre la commission européenne serait possible voilà une question technique que j'ajoute et puis je crois que nous avons fait le plein des questions pour ce soir malheureusement parce que l'heure nous limite alors je ne sais pas qui sur les différentes thématiques qui ont été évoquées souhaite madame ja gerne zu der ich beantworte mal die Frage zu dem Wiederaufbaufonds ich vermute die war für mich und ich bin mir nicht sicher wegen der Übersetzung aber ich glaube die Frage war dass die Kommission ja eigentlich nur zwei Monate offiziell nur zwei Monate hat um eine Entscheidung über die Genehmigung der Wiederaufbau Pläne zu treffen also eigentlich hat sie zwei Monate um ja oder nein zu sagen und jetzt sagt sie schon sehr viele Monate gar nichts das stimmt es ist eine Grauzone würde ich sagen eine Grauzone die die Kommission aber momentan auszunutzen scheint ich glaube es besteht die Möglichkeit bestünde dass Pono und Ganda dagegen vorgehen mit einer Untätigkeitsklage aber das haben wir bisher noch nicht gesehen oder das ist bisher noch nicht passiert aber es ist durchaus so dass es ein bisschen wackelig ist was die Kommission da macht le droit troisième réponse extrêmement bref à une question impossible est-ce qu'on peut parler de démocratie quand une majorité de la population choisit la non-démocratie alors juste deux éléments de réponse le premier c'est que à partir du moment où on accepte l'autonomie des institutions juridiques et une différence de temporalité entre le temps politique et le temps des institutions ça veut dire qu'on accepte l'idée que le peuple a besoin de temps pour pouvoir exercer pleinement son droit de souveraineté politique c'est ce que les français ont mis longtemps à reconnaître on le voit en termes de droit constitutionnel et de droit de la cour constitutionnelle mais c'est une évolution assez générale que de reconnaître institutionnellement de cette façon là par la différence des temporalités un décalage possible entre l'évolution des mentalités l'évolution des consciences collectives et le respect d'une certaine protection juridique donc ça ça existe déjà et c'est quand même assez intéressant on le dit pas assez souvent mais ça mérite historiquement et anthropologiquement qu'on y réfléchisse pour le reste bien évidemment je vous rappelle que dans son histoire l'humanité n'est pas née démocrate la démocratie telle que nous la concevons par exemple on a des temps cette idée brisard que les femmes sont égales des hommes c'est très très récent ça enfin soyons sérieux c'est même c'est avant-hier l'idée que on peut pas battre ses enfants sereinement c'est encore vu aujourd'hui comme une absurdité par beaucoup de gens donc nous sommes sur des idées extrêmement récentes donc fragiles qu'on est en train de construire on a déjà vu qu'il y avait des allées des retours ça n'avance pas en ligne droite c'est d'autant plus intéressant de poser les questions parce que si on était dans une espèce de système où on prend le train puis on attend la prochaine station on serait pas des êtres humains donc il faut partir du principe d'imperfection humaine sinon on a plus besoin de discuter c'est beaucoup moins drôle mais en même temps il faut accepter le risque on n'a pas le choix de toute manière voilà comment je réponds à cette question non c'est un peu 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 un peu J'ai pu dire, je ne peux pas vous dire, à un mois, j'ai pas eu de l'Ostern. J'ai eu dans le Corée du Bundesverfassungsgericks, dans lequel il y a un projeté de l'État, j'ai été déployé dans le Conseil des États-Unis. Nous avons eu un très gros fris. C'est donc compliqué et donc très très fait, j'ai eu envie de l'étonne ou de l'étonne, qui a l'étonné. C'est un très complexe concept, ce qui est vraiment un très complexe concept. La Commission a dit que j'ai dit qu'il y a encore des questions à Polen. Et donc ils sont arrivés à l'heure. Et ça ne pourrait pas être endés à la fin. Et on a la même chose à la fois, nous avons eu le temps aujourd'hui, il y a eu le temps, il y a le droit de la République, il y a la nouvelle République, qu'il y a la nouvelle République, que la Commission de la République sur la frei d'amère de l'Union des àies enannées, d'aménées, le droit d'aménage de cesuels, que se sont en danger dans le droit d'aménage de la République. Nous allons encore nous faire le droit d'aménage de la République, qui ne va encore en charge d'aménage. Alors, vous pouvez répondre à un moment donné. Nous allons chercher un soutien. Deutschland et Frankreich alleine ne sont pas. Mais il y a une autre étape, je veux dire. Nous sommes toujours en part sceptifs, si on a fait la parole, et que l'on a dit le Koalitionsvertrag, si ce n'est pas une forme, c'est-à-dire qu'il nous a plus. La Souverainité, merci, que vous avez eu l'impressionné. Les Sirenes, qui sont-ils-ils-ils-ils-ils-ils, qui sont-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils- Souveränité, c'est un problème, parce qu'on était 1949 non souverain, quand c'est le droit de l'Etat, on était dans la présence de l'Etat. Souveränité n'est pas dans le droit du droit de l'Etat. Et le droit de l'Etat, c'est-à-dire que l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat, c'est-à-dire que l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat, c'est-à-dire que l'Etat de l'Etat, sa part d'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat d'Ottawa. Nur ce ne peut pas vendre ne说 que l'on fait avec laasse, et nous étions victimes bien pour l'on vendre la mètre de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat, La Souverainité, la Souverainité, la Souverainité dans l'on neus, si nous voulez, on neus, peut-être pas si pas pour une union européenne. La Souverainité, dans le sens où nous avons été interrogés, si cette Élise des états avec, la hazardous à cause des Etats-Unis, c'est aussi sur la question de le gouvernement des juges. J'ai demandé si la presse le gouvernement du juge, une bonne Entwicklung est. Si les récits à la coopération intéressés et là, il y a des États-Unis le gouvernemental de la Constitution toujours très fortes mots un verbund de la République, une une équipe de la responsabilité, donc il y a très fort que les récits ensemble, ils développentent ça se développe. C'est très démocratique mais c'est pas. Et je suis toujours au fond des pensants des «Judical Self-Restraint » Je trouve que je ne trouve pas correcte, si les Gerigilles ça ne se fait. Nous avons aujourd'hui en Deutschland vraiment le résultat, que la européenne-là est à part de la européenne par le gouvernement de la République de la République et se alerte, parce que la politique Berlin est toujours comme, tu sais pas, c'est un caninien sur la flange de Karlsruhe, est-ce que ça se passe ou est-ce que ça se passe ? Et ça a paradoxes Effètes, parce que les politiques commencent à faire, ils commencent à argumenter, pendant que les politiques politiques font. Ce n'est pas une bonne développement, donc je suis là-dessus. Mais on peut-être qu'il y a beaucoup de responsabilité, et peut-être qu'il y a beaucoup de responsabilité, positif weiterentwickeln. Nun, und dann der letzte Punkt, das kann ich ganz kurz machen, la fin des illusions. Ja, vielleicht ist das wirklich das, was wir zurzeit beobachten, in vielerlei Hinsicht. Man hätte sich vieles nicht vorstellen können, was zurzeit in Europa passiert. Und das würde jetzt in der Tat zu den Fragen führen, die durch die Ukraine, durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine aufgeworfen werden. Und das sind eben Fragen, die auch uns betreffen in der Europäischen Union, ganz klar. Aber das wäre mindestens für eine weitere Tablerung des Stoffes. Von daher will ich es an der Stelle belasten. Vielen Dank. Ich möchte jetzt ein Wort jetzt einmal zu begrüßen unseren Oratoren der sehr riche Sohre de ce soir, die uns auch ermöglicht, und ich kann nicht mehr als Franz Mayer die Perspektive auf sehr viele Themen, aber in diesem Fall, wir haben uns sehr viel über den Droit. Wir haben uns gesehen, dass der Droit nicht nur eine Technik, aber in dem Moment, dass der Droit nicht nur eine Technik, dass der Droit wichtig ist, dass der Droit nicht nur eine Technik, aber auch eine Technik, aber auch eine Technik, und dass der Droit nicht nur nur die Juristen, oder die Organe politik, die sie mit in der Arbeit, sondern auch die Gesellschaft, die sich die Stoffer und die Verdeckung und die Verdeckung und die Verdeckung und die Verdeckung. Et à chaque moment, vous avez redit que le temps long était aussi celui des sociétés et qu'il fallait évidemment en tenir compte. Et puis, le droit doit rester à sa place. Le gouvernement des juges, sans doute, les juges peuvent aider, mais ils doivent seulement aider et ne pas vouloir se substituer au mouvement des peuples. De graves questions, en tout cas, qui agitent l'Europe de manière importante ce soir. Et nous aurons l'occasion, très certainement, avec l'équipe de la maison Heinrich Heine, du boulevard extérieur et puis de Harry, de revenir sur ces questions nombreuses. Pour le reste, Mme Deussen, qui est non seulement la directrice de cette maison, mais aussi une hôtesse sans pareil, a prévu un verre qui aura lieu même en son absence juste derrière cette salle. Et donc, ceux qui ont encore un petit peu de temps pourront y boire un verre s'ils le souhaitent et manger quelques sandwiches. Merci à tous encore et une très bonne soirée encore à notre public. Qu'ils soient de loin ou de près. Merci.